Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, Emeric s'est assis à côté de moi, dans le bus. J'étais trop contente, même si c'était la dernière place. C'est un signe quand même. Emeric, il est trop beau. Mais oui, mais oui. Et t'as entendu, mais tu le dis pas, tu le dis pas. T'as entendu que Mathieu et Karine... Mais qu'est-ce 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 qu'on fait pour mériter ça ? Mais grave, mais non, arrête, arrête, t'es trop sale, mais jamais je ferais ça, mais ouais, mais... Justine ? Justine ? Forfait pourrieux. Ouais. Ouais, ouais, non, peut-être pas, en fait, ouais. Oh, punaise, j'ai mon cours qui commence, je te laisse. Allez, ouais, ouais, ciao, meuf, ciao. Alors, bien, pour la quatrième, et bienvenue dans cette nouvelle séance, la séance 5, où on va reparler de poésie aujourd'hui, où on laisse la langue de côté pour ce cours. Et on va donc parler aujourd'hui d'un aspect un peu plus joyeux, enfin nous verrons de l'amour, nous allons parler de l'insouciance de l'amour. Donc, je vous laisse prendre une feuille simple à grand carreau, que vous rentrez dans votre partie études de texte, et de noter le titre qui s'affiche, séance 5, l'insouciance de l'amour. Donc, pour cette séance, on va s'appuyer sur un poème d'Arthur Rimbaud, qui s'intitule « Roman, tiré du recueil, les cahiers de Douai, paru en 1870 ». Vous verrez tout ça dans le poème. Mais tout d'abord, pour comprendre un poème, il faut comprendre le contexte historique, le contexte littéraire, mais surtout aussi avoir quelques petits éléments biographiques de l'auteur. À quel siècle il est né ? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ? À quel âge est-ce qu'il a écrit le poème ? Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est vous entraîner à chercher efficacement et activement sur Internet. Vous allez mettre pause à la vidéo pendant 10 minutes, et chercher des éléments biographiques sur Arthur Rimbaud qui vous paraissent pertinents, intéressants. Donc, je vous laisse noter dans votre cours « Petits points biographiques sur Arthur Rimbaud ». Et puis ensuite, au crayon papier, vous notez entre 5 et 10 points qui vous paraissent pertinents et intéressants sur Arthur Rimbaud. C'est parti ! Ok, donc normalement, vous avez dû repérer des infos plus ou moins similaires à celles que je vais vous donner. Donc, vous avez dû remarquer, enfin, noter que c'était un poète français qu'il est né en 1854 à Charleville-Mézières, qu'il a écrit ses premiers poèmes à l'âge de 15 ans. Et donc, que c'était un élève brillant qui a remporté de nombreux prix littéraires. Il a aussi également fait beaucoup de fugues, il a pas mal vagabondé, et c'était un jeune homme qui était révolté contre son temps. Je vous rappelle que le XIXe siècle est un siècle très compliqué politiquement, on a changé 5 ou 6 fois de régime. En 1854, Napoléon III venait juste de faire un coup d'État pour être sacré empereur. Il y avait la guerre entre la France et la Prusse. Donc, c'était un siècle très compliqué, très perturbé et très perturbant lorsqu'on avait 15, 16, 17 ans, qu'on était un jeune adolescent et qu'on devait gérer tout cela. Et donc, Rimbaud, comme beaucoup d'auteurs du XIXe siècle, était en désaccord, mais ne se sentait pas en adéquation avec les valeurs de son époque. Je vous rappelle que les auteurs du XIXe siècle, c'est par exemple Maupassant, souvenez-vous, quand on a étudié la parure qui va dénoncer cette petite bourgeoisie qui essaye de s'enrichir à tout prix. On a aussi Émile Zola, qui va beaucoup parler de toute cette classe montante qui cherche à monter dans l'échelle de la société en écrasant les plus petits que soient. On a également Victor Hugo. Je vous rappelle que le livre qu'il a écrit, Les Misérables, est une critique de sa société. Il a écrit aussi beaucoup de poèmes qui vont directement critiquer Napoléon III, ce qui fait qu'il a dû s'exiler. Bref, Rimbaud fait partie de cette veine d'artiste. Alors lui, il n'était pas engagé politiquement, mais voilà, c'était quelqu'un qui était en contradiction, qui ne se sentait pas à l'aise dans le siècle et dans l'époque dans laquelle il vivait. Vous avez dû aussi lire, normalement, qu'il a eu une relation passionnelle et tumultueuse avec le poète Paul Verlaine à Paris, puisque Rimbaud a fini par quitter Charleville-Mézières, qui est dans le nord de la France, pour aller à Paris, rejoindre ce qu'on appelle les cercles littéraires, puisque c'est comme maintenant, les artistes, ils se connaissent tous plus ou moins dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la musique. Et bien, à l'époque, c'était pareil. Les peintres, les poètes, les romanciers, les musiciens fréquentaient les mêmes cercles, les mêmes lieux, et donc du coup, pouvaient échanger, composer, écrire, créer ensemble. Donc, ils rencontrent Paul Verlaine, ils ont une relation amoureuse assez intense. Jusqu'au jour où ils se disputent, Verlaine lui tire dessus, il part en prison, et ça marque la fin de leur histoire. Suite à ça, Arthur Rimbaud part en Abyssinie, donc c'était une région en Afrique, faire du trafic d'armes et du commerce de café notamment. Donc, rien à voir avec la création poétique. Et puis, en Abyssinie, il va attraper une infection, et puis il mourra d'une tumeur en 1891 à Marseille. Donc, vous voyez que ce qui est intéressant dans cette biographie, c'est que la période d'écriture d'Arthur Rimbaud est très courte. Si on prend la fourchette large, il écrit de ses 15 ans à ses 20 ans. Donc, on a une écriture d'un jeune adolescent, quasi jeune homme. Donc ça, c'est important que vous ayez ça en tête lorsque l'on va étudier le poème tout de suite. Donc, on y va pour la lecture du poème qui va s'afficher à votre écran. Donc, regardez bien au niveau du vocabulaire, au verre de, vous avez l'expression « foin des bocs ». Donc, ce qui veut dire ici « tant pis pour les verres de bière ». Un boc, un boc de bière, c'est comme une chope de bière, c'est une espèce de gros verre avec la hanse sur le côté, dans lesquels, en général, on en buvait de la bière. Ensuite, vous avez le verbe « griser » au verre 13. On se laisse griser. Donc, « griser » en dessous, je vous ai mis que ça voulait dire « exalter, enivrer ». Et enfin, au verre 24, vous avez les « cavatines ». Et les « cavatines », ce sont des airs légers d'opéra. Donc, maintenant que vous avez ce vocabulaire en tête, on va pouvoir passer à la lecture. Donc, lisez bien, concentrez-vous bien. Et puis, juste derrière, on essaye en une phrase, de dire de quoi ce poème parle, qu'est-ce que vous en avez compris. C'est parti ! On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent, chargé de bruit, la ville n'est pas loin, à des parfums de vignes et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne vous montent à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinsonne à travers les romans, lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et, comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir a dénié vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Bien, alors qu'est-ce que vous avez compris en une phrase de ce poème ? Donc évidemment, je ne peux pas entendre vos réponses en direct tout de suite mais normalement, vous avez dû comprendre et si vous avez encore besoin de réfléchir, vous faites pause maintenant mais normalement, vous avez dû comprendre que c'était un poème qui parlait d'un amour de deux adolescents. Regardez bien le premier vers. Le poète écrit Quand on a 17 ans et puis si vous regardez au vers 19, il est écrit Passe une demoiselle. Donc une demoiselle, en général, c'est une jeune fille donc plutôt dans l'adolescence également. Essayez de repérer la saison à laquelle se passe ce poème. Idem, faites pause si vous avez besoin mais vous avez dû repérer que ça se passait en été. Au vers 5, on vous parle des soirs de juin et puis au vers 25, on vous parle du mois d'août. Donc, voilà, c'est un amour d'adolescent qui se passe pendant l'été donc vous voyez qu'on est plus dans quelque chose qui s'apparente à l'amourette ou en tout cas à une relation d'été entre deux jeunes adolescents. Bien. Cela étant dit, on va s'entraîner à la lecture du poème parce que c'est très important de s'entraîner à lire correctement la poésie. Mais pour pouvoir bien lire un poème, il faut comprendre comment est-ce qu'il est structuré. Donc, je vais vous laisser réfléchir à la première question. Quelle est la forme du poème ? Donnez le nombre de strophes, leur nom, la métrique, le type de rime. Donc ça, c'est un genre de question en laquelle il faut vous habituer le fait de repérer vraiment la structure formelle d'un poème. Donc, quand on vous demande le nombre de strophes, donc là, je me base sur le vocabulaire de la poésie qu'on avait étudié dans la séance 3. Donc ça, si ce vocabulaire-là, il vous paraît inconnu, c'est que vous ne maîtrisez pas assez le vocabulaire de la poésie et qu'il faut donc reprendre le cours et refaire les exercices sur Learning Apps. Donc, je vous demande de donner le nombre de strophes, leur nom, donc comment est-ce que ça s'appelle ces strophes ? La métrique. Alors ça, la métrique, je ne vous l'avais pas donnée dans la fiche outil. La métrique, en fait, c'est le nombre de mètres et qu'est-ce que c'est le nombre de mètres ? C'est le nombre de syllabes. Donc en fait, quand on vous demande la métrique, c'est qu'on vous demande quel type de vers est-ce qu'on a. Donc, il faut que vous repériez le nombre de syllabes et que vous donniez le nom de ce type de vers. Et enfin, le type de rime, là, c'est pareil, je vous laisse retrouver votre fiche de vocabulaire de la poésie. Normalement, en deux minutes, vous devriez avoir répondu à cette question. Donc vous prenez bien votre feuille que vous avez commencé à compléter avec les éléments de biographie d'Arthur Rimbaud. Vous notez question 1 et c'est parti. Je vous laisse deux minutes pour répondre. ... Ok, donc normalement, vous avez dû repérer que ce poème comportait huit strophes, que chaque strophe était un quatrain. Donc une strophe, je vous rappelle que c'est l'équivalent d'un paragraphe en prose. Un quatrain, c'est parce qu'il y a quatre vers par strophe, quatre lignes par paragraphe. Vous avez dû repérer que les vers étaient des alexandrins, donc de douze syllabes. Quand on va s'entraîner sur la lecture du poème, vous allez voir qu'au premier vers, pour que ça fasse douze, il y a un mot qu'on doit prononcer un peu étrangement, mais vous allez comprendre. En tout cas, ce sont des alexandrins dans tout le poème, douze syllabes à chaque fois. Et les rimes, ce sont des rimes croisées. Vous avez le premier vers qui rime avec le troisième, le deuxième avec le quatrième. Donc une fois que vous avez identifié la structure d'un poème, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous aider à mieux lire oralement le poème. parce que je vous rappelle qu'il faut vous entraîner parce qu'au bac, qui va pas tarder à arriver, il y a maintenant un oral, enfin il y a toujours eu un oral, mais là vous allez devoir faire une lecture expressive du texte. Donc si vous tombez sur de la poésie, ça veut dire que non seulement vous arrivez à lire et à bien respecter les règles de lecture, et qu'en plus, vous arrivez à l'interpréter. Donc si déjà vous êtes pas serein sur les règles de lecture, dites-vous bien que la partie expressive, vous allez moins de moins vous planter parce qu'on peut pas être expressif si on réfléchit à ce qu'on doit dire ou à comment on doit le dire. Donc, petit rappel de règles de lecture, pareil, dans le vocabulaire de la poésie. Donc ça devrait déjà être ici, on fait un rappel quand même pour être sûr. Ce sur quoi il faut bien vous concentrer, c'est la lecture des E muets. Les E muets, c'est les E qu'on ne prononce pas habituellement lorsque l'on parle normalement. Par exemple, vous allez pas dire une chaise E, on dit une chaise. Vous allez pas dire une table E, on dit une table, etc. Bon, en poésie, c'est un peu différent, surtout quand vous avez des vers à forme fixe, des poèmes à forme fixe, ça veut dire que vous avez toujours le même type de vers, ça veut dire qu'il doit y avoir une très grande régularité. Bon, ben là, il y a des E qu'on va devoir prononcer et d'autres pas prononcés. Donc, la règle, je vous la rappelle, c'est que vous devez prononcer les E qui sont suivis d'une consonne à l'intérieur d'un vers. Donc dès que vous avez un E avec une consonne derrière, un son consonantique et pas la lettre, je vous rappelle qu'on écoute les sons, d'accord ? Si vous avez un son consonantique, vous prononcez le E. Attention, si par exemple, vous avez ES et derrière, vous avez une voyelle, on va faire la liaison Z, ça fait qu'on rajoute un son consonantique, donc on doit prononcer. Vous allez voir, il y a plusieurs exemples dans le poème. Autre chose aussi, les terminaisons verbales en ENT comptent comme des E muets. Donc si ENT est suivi derrière d'un son consonantique, on doit prononcer aussi. Vous allez voir, il y a aussi des exemples dans le poème. Donc on retient, E suivi d'un son consonantique, on prononce. Par contre, si le E est suivi d'un son vocalique, donc d'une voyelle, on ne le prononce pas, et alors on ne le prononce. Mais alors jamais, 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 jamais à la fin des vers. Malheureusement, en chanson à l'heure actuelle, il y a beaucoup de chanteurs qui font ça, parce que ça les arrange bien de prononcer les E à la fin de chacune de leurs phrases pour que ça rime. Mais ça, c'est la version de facilité et nous, on n'est pas là pour faire la facilité. Ok ? Donc on ne prononce pas les E à la fin des vers. Maintenant que ce petit rappel des règles est établi, nous allons pouvoir passer à la lecture du poème. Donc je vais afficher de nouveau le poème et on va vraiment décortiquer vers par vers pour que vous voyez ce qu'il faut bien prononcer et comment il faut le prononcer. Et je vous encourage à répéter après moi pour que vous vous entraîniez à bien lire et vous verrez qu'il y a un rythme qui s'instaure. Surtout l'alexandrin, c'est le vers français par excellence. C'est ce qui correspond le plus à notre intonation naturelle. Même quand on parle, en fait, il y a plein de moments où nos phrases, elles se rapprochent du rythme des alexandrins naturellement. Donc, on doit faire une certaine mélodie. N'oubliez pas que la poésie, ça vient du mythe d'Orphée, de la lyre, de la musicalité, etc. Hashtag séance d'intro. Enfin, séance 1. Donc, pensez bien à ça. Ça doit être beau à entendre également, surtout les formes fixes comme celle-ci. On y va, j'affiche le texte. Premier vers. Donc, pour que ça fasse douze syllabes, alors ici, il n'y a pas de E muet en particulier à prononcer. Par contre, il y a un mot qu'on va devoir décomposer pour qu'on arrive à douze syllabes. Regardez, si je le lis tel qu'on le lirait naturellement. Je vais bien décomposer, comptez sur vos doigts si vous avez besoin les nombres de syllabes. On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans. Là, comme j'ai lu, ça nous fait onze syllabes. Donc, on sait qu'il nous en manque une. Qu'est-ce qui va se passer ? On va effectuer ce qu'on appelle une diérèse sur le mot sérieux. Donc, au lieu de lire sérieux, comme on le ferait naturellement à l'oral, on va devoir lire sérieux. Puisque là, vous avez le son lieu. Nous, c'est ce qu'on appelle en français une diphtongue. Ça veut dire que vous avez deux sons vocaliques qui ne forment qu'une seule syllabe. Bon, ça, c'est des considérations phonétiques un peu compliquées. Mais toujours est-il que quand vous parlez, vous dites « Non, mais sois sérieux ». D'accord ? Bon, et bien ici, on est obligé de couper cette voyelle « I-E » en deux et donc de faire le son « I-E ». Ce qui fait que ça va nous rajouter une syllabe. Ça, ce principe de diérèse, c'est extrêmement utilisé encore à l'heure actuelle dans beaucoup de chansons que vous écoutez parce que ça arrange bien pour avoir le bon rythme et donc du coup bien arriver au bout de la phrase qu'on voulait faire. Donc, par exemple, au lieu de dire « Piano », on va dire « Piano ». Au lieu de dire « Intuition », on va dire « In-cu-s-i-on ». D'accord ? Au lieu de dire « Marié », « Marié », on va dire « Ma-ri-yé ». D'accord ? Donc ici, dans le poème, il faut bien lire « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Et là, vous avez bien vos douces syllabes. Deuxième vers. « Un beau soir, foin des bocs et de la limonade. » Là, pas de E muet a priori, on pense bien à dire « De là » et pas « De là ». Troisième vers. « Des cafés tapageurs aux lustres éclatants. » Et là, vous voyez, à la fin de l'ustre, on a un S, on fait la liaison avec « éclatant », ce qui fait qu'on va devoir prononcer le E à la fin de l'ustre. Donc, on pense bien à le dire, répétez après moi, « Des cafés tapageurs aux lustres éclatants. » Bien. Vous pouvez même faire la liaison entre tapageurs et eau. Moi, je ne trouve pas ça très joli, mais vous pouvez. « On va sous les tilleuls verts de la promenade. » Pareil ici, « De là » et pas « De là ». Attention, pas « promenade », mais bien « promenade ». Ok ? On relit le premier quatrain. Je vous le lis en entier, vous le répéterai chez vous après moi. « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. » On va sous les tilleuls verts de la promenade. Faites pause pour répéter. Alors, deuxième quatrain. Premier verre, donc le verre 5. « Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. » Là, vous voyez, on a le verre « sente » qui termine en « ent » et derrière, on a le son « b » donc un son consonantique. Donc ici, le « ent », on le prononce comme un « e ». Donc, les tilleuls « sente bon ». D'accord ? Au verre 6, il y a un « e » muet qu'il faut prononcer. On ferme la paupière. D'accord ? Vous avez le « l » qui suit « ferme » donc il faut prononcer le « e ». Au verre 7, pareil, on a un « e » muet à prononcer. Je vous laisse chercher. Mettez pause à chaque fois le temps de chercher. Donc là, c'est bien « la vie, le n'est pas loin ». Pense bien à ce « e » là. Et puis, le verre numéro 8, ici, pas de « e » muet a priori parce que regardez, « vigne » finit avec un « e » mais derrière, vous avez le son « e » qui est un son vocalique. Donc, on y va pour la lecture du 4.1 et puis, vous mettrez pause après pour répéter. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent, chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vignes et des parfums de bières. Alors, le troisième 4.1. Verre numéro 9, pas de « e » muet, on pense bien à dire « petit » et pas « petit ». D'accord ? Ensuite, verre numéro 10, il y a deux « e » muet à prononcer. Vous devez bien dire une petite « e » branche. D'accord ? Il y a le « p » derrière le « une » et puis le « b » derrière le « petite » donc on prononce les « e » à la fin. Ensuite, au verre numéro 11, deux « e » muets à prononcer. On a bien le « e » à la fin de « une » une mauvaise étoile. Et ensuite, il ne faut pas se laisser avoir par la virgule parce que derrière l'étoile, qu'est-ce qu'on a ? On a qui ? « qui » ça commence par le son « que » un son consonantique. Donc on doit bien dire une mauvaise étoile qui se fond. Si on lit sans ce étoile on est à onze syllabes donc on y pense bien. Et enfin, au verre 12, on pense bien ici, il y en a un seul à prononcer. C'est « tout-te-tout-te-blanche ». Petite, on ne le prononce pas à la fin parce que vous avez un « e » donc un son vocalique. On y va pour la lecture. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons petites et toutes blanches. Entraînez-vous bien à répéter. Quatrième quatrain Premier vers donc le vers numéro 13 ici vous avez deux « e » à prononcer enfin il y en a un que vous prononcez plus ou moins naturellement donc on dit bien « on se laisse » et pas « on se laisse » « on se laisse » griser. Vous avez le son « gue » donc il faut prononcer le « e » de « laisse ». Ensuite, au vers 14 ici pas de « e » muet. Si vous regardez bien à chaque fois tous les « e » ils sont suivis d'un son vocalique « e » c'est un son vocalique « e » un son vocalique et « a » pareil donc pas de « e » au vers 14 Au vers 15 alors ici concentrez-vous bien à la fin de « divague » on ne le prononce pas puisque derrière on a le son « on » « on » son vocalique par contre alors on fait une petite liaison entre « sans » et « o » on se sent tôt et ici regardez le mot « lèvres » le mot « lèvres » finit avec un « s » ça veut dire que vous allez faire la liaison entre « lèvres » et « un » on va dire « zin » Du coup qu'est-ce qui se passe ? On a le son « z » qui apparaît son consomantique donc on doit prononcer le « e » de « lèvres » et ça va dire « lèvresin » ce qui va donner « on divague » « on se sent aux lèvresin baisé » et si vous calculez bien il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir douze syllabes et enfin au vers numéro 16 on a trois « e » muets à prononcer « palpiteux » là et de nouveau une petite bête On y va pour la lecture Nuit de juin 17 ans on se laisse griser La sève et du champagne vous montent à la tête On divague On se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête Allez on passe à la colonne suivante donc cinquième quatrain Premier vers donc on est au vers 17 ici pas de « e » muet à l'horizon Au vers 18 il y en a deux on a bien « lorsque » parce que derrière on a le son « d » et puis un « pas le » réverbère derrière on a le son « r » Ensuite au vers 19 pas de « e » muet à chaque fois les « e » muet sont suivis d'une voyelle « passe » derrière on a « une » « demoiselle » derrière on a « o » donc pas de « e » muet on pense bien à la petite liaison entre « petit » et « r » « petit » « r » et enfin au vers 20 un seul « e » muet à prononcer « l'ombre » du faux col effrayant de son père On y va pour la lecture Le cœur fou Robinsonne à travers les romans lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père Je vous rappelle entraînez-vous bien faites pause Ensuite allez sixième quatrain on est au vers 21 Ici vous allez avoir un « e » muet qui est prononcé retrouvez-le bien il faut bien dire « elle le vous trouve » tous les autres « e » sont suivis de voyelles donc on ne les prononce pas Au vers 22 ici vous en avez un également à prononcer on va bien dire « c'est petite botine » Je vous rappelle que le « botine » à la fin on ne prononce pas le « e » parce qu'il est à la fin du vers donc on ne prononce pas Ensuite au vers 23 ici vous en avez un alors il y en a un à la fin d'un mot et un qu'il ne faut pas oublier à l'intérieur d'un mot donc il faut bien dire « elle le » se tourne et puis on va bien dire « mou-ve-ment » vous ne dites pas « mouvement » on va bien prononcer le « e » à l'intérieur de « mouvement » Et enfin au vers 24 regardez de nouveau on a ce petit truc avec la liaison qui fait que ça rajoute un son consonantique donc il faut bien dire « lèvres-alors » et puis là regardez on a aussi la terminaison verbale « ent » qu'il faut également prononcer « e » puisque derrière on a le son « le » donc il faut bien dire « sur vos lèvres-alors » « me-re-les-cavatines » bon j'exagère un petit peu mais il faut bien y penser donc on y va pour la lecture du quatrain et comme elle vous trouve immensément naïf tout en faisant trotter ses petites bottines elle se tourne alerte et d'un mouvement vif sur vos lèvres-alors meurent les cavatines allez avant dernier quatrain on y va au vers 25 ici de nouveau il y a une liaison qui se crée on dit bien « amoureux » donc il faut dire « êtes-e » « amoureux » ok ? ensuite « pas de « e » muet à l'horizon » idem pour le vers 26 « vous êtes-e » « amoureux » et ensuite « pas de « e » muet » au vers 27 ici il faut bien penser à dire « vous êtes-e » « mauvais goût » ok ? et au vers 28 « pas de « e » muet à l'horizon » donc on y va pour la lecture du quatrain « vous êtes-eux amoureux » loué jusqu'au mois d'août « vous êtes-eux amoureux » « vos sonnets la font rire » « tous vos amis s'en vont » « vous êtes-eux mauvais goût » « puis l'adorer un soir » « à dénier vous écrire » bien et on y va pour notre dernier quatrain vers 29 ici pas de « e » muet on fait bien la liaison vous rentrez « zoo » « cafés éclatants » n'oubliez pas les deux liaisons ici ensuite au vers 30 pareil pas de « e » muet particulier on dit bien « demander » et pas « demander » au vers 31 attention ici pas de « e » muet mais on pense bien à la roulement de tambour retrouver le mot à la « diérèse » donc on dit bien « on n'est pas sérieux » quand on a 17 ans » et enfin notre dernier vers pas de « e » muet particulier si ce n'est que si ce n'est qu'on pense bien à dire promenade et pas promenade donc on y va pour la lecture « ce soir-là vous rentrez aux cafés éclatants vous demandez des bocs ou de la limonade on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade » bien donc normalement vous êtes des experts de la lecture de poèmes maintenant voilà ça c'est des réflexes qu'après vous allez voir vous allez arriver à acquérir de manière assez automatique en tout cas ces règles de versification c'est valable pour la poésie mais c'est également valable pour le théâtre parce que vous avez beaucoup de pièces qui sont également écrites en alexandrin notamment la tragédie vous allez étudier plus tard des tragédies du 17ème siècle et là les auteurs classiques les règles c'était qu'ils devaient écrire de toute façon en alexandrin mais vous avez aussi des pièces pas forcément tragiques comme Cyrano de Bergerac qui sont également écrites en alexandrin et donc il faut bien respecter cette métrique il faut bien respecter ces règles de prononciation et de lecture pour que ça fonctionne donc n'hésitez pas à vous entraîner à la lecture comment est-ce qu'on fait pour vous entraîner ça c'est comme en langue vivante pour arriver à bien prononcer un mot ou pour arriver à avoir la bonne intonation en fait il faut vous enregistrer donc vous prenez votre téléphone vous vous mettez en mode dictaphone ou vidéo si vous n'avez pas de dictaphone ou vous ne savez pas où il est et puis en fait vous enregistrez par exemple sur la lecture ici d'un quatrain et puis ensuite vous comparez votre lecture avec celle que je viens de faire et comme ça vous allez entendre si vous avez bien fait le bon rythme si vous n'avez pas oublié le E muet donc ça c'est la meilleure façon de savoir si on a bien prononcé si on a bien fait la bonne rythmique en langue en musique en poésie peu importe c'est de vous écouter quand on parle on ne se rend pas compte de ce qu'on fait alors que si vous avez votre voix sur un enregistrement là vous allez vous dire oula ouim j'ai pas du tout fait ce que je pensais avoir fait donc petite astuce servez-vous-en bien donc maintenant que nous avons appris à lire correctement le poème et de manière générale l'est alexandrin on va donc maintenant s'intéresser à l'analyse du poème et donc de quoi est-ce qu'il parle et comment est-ce qu'il en parle donc je vais vous demander de réfléchir à la question 2 je vous la lis le verbe robinsonner au vers 17 est un néologisme donc un néologisme c'est un mot inventé néo nouveau logo le mot donc néologisme nouveau mot donc d'où tire-t-il son origine et qu'est-ce qu'il signifie dans le poème donc quand je vous demande ce qu'il signifie dans le poème essayez de réfléchir à ce que ça nous raconte par rapport à la lecture puisque le vers 17 je vous le relis le coeur fou robinsonne à travers les romans ici Arthur Rimbaud nous parle de roman d'un coeur qui robinsonne à travers les romans donc première étape qu'est-ce que robinsonner veut dire d'où est-ce que ça vient et quel est son sens et robinsonner à travers les romans qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça nous dit sur la littérature et le pouvoir de la littérature je vous laisse méditer à ça pendant 3 minutes et vous revenez après normalement vous avez dû trouver que le verbe robinsonner vient du roman de Robinson Crusoé écrit par Daniel Dafoe en 1719 qui nous raconte donc l'histoire de Robinson un naufragé sur une île déserte vous avez dû entendre normalement en 5ème quand vous avez fait les récits de voyages et d'aventures notamment il y a un autre livre qui est paru en lien avec cette histoire vendredi ou la vie sauvage parce que vendredi c'est le nom de l'autochtone que Robinson rencontre sur l'île déserte il l'appelle vendredi parce qu'il le rencontre un vendredi et donc voilà ça rejoint toute cette littérature un peu du voyage de l'exploration du naufrage etc et donc dans cette histoire on a Robinson qui du coup vit des aventures d'abord le naufrage ensuite la survie sur une île déserte la rencontre avec Robinson donc ici Robinsonner veut dire enfin rappelle l'idée un petit peu souvenez-vous dans la biographie d'Arthur Rimbaud de fugue de vagabondage d'aventure etc et donc ici Arthur Rimbaud écrit le coeur fou Robinson alors déjà le coeur fou concrètement qu'est-ce que c'est est-ce que le coeur c'est une espèce d'organe qui vivrait tout seul et qui se déplace dans les romans donc ici vous voyez bien que c'est une métaphore on appelle ça plus particulièrement une métonymie donc une métonymie c'est une figure de style qui consiste à parler de la partie pour parler du tout par exemple vous allez dire je vois au loin les voiles donc ici en fait on parle des voiles d'un bateau donc les voiles sont la partie du bateau qui parle du bateau en général donc ici le coeur qui a un coeur et qui est capable de lire des livres jusqu'à preuve du contraire c'est que les humains qui sont capables de le faire donc ici évidemment on parle d'un être humain et plus particulièrement d'un lecteur de romans et donc ici le coeur Robinson à travers les romans donc l'humain vit des aventures à travers les romans donc qu'est-ce que Rimbaud nous dit ici sur le pouvoir de la littérature et bien c'est le fait que grâce à la littérature on puisse s'évader on puisse vivre des choses par procuration on peut ressentir des émotions quand on lit un livre on peut parfois pleurer on peut être heureux on peut rire on peut avoir peur donc ici c'est ça ce que Rimbaud exprime c'est voilà un jeune homme qui lit des romans et qui du coup s'évade à travers ces romans là et donc ce vers 17 on peut le mettre en lien avec la structure générale du poème si vous regardez bien on n'a pas encore parlé mais donc déjà le poème s'appelle roman bon regardez toujours sa structure donc on a dit qu'il y avait 8 strophes regardez comment est-ce qu'elles sont disposées donc effectivement c'est 8, 4, 1 mais si vous observez bien vous avez remarqué que vous aviez un grand 1 un grand 2 un grand 3 et un grand 4 donc comme ça des chiffres romains qui segmentent un texte une histoire normalement ça doit vous rappeler une forme de texte que vous connaissez ici ça rappelle les chapitres d'un roman donc vous voyez que ici en tant qu'attente de lecteur ça c'est très important quand vous découvrez un texte d'analyser comme ça un petit peu tous les premiers indices visuels au niveau de la forme et de commencer à réfléchir à ce dont ça va parler donc là vous avez un poème qui s'appelle roman qui est divisé en chapitres ce qui est étrange pour un poème normalement les chapitres c'est pour les romans pour les textes en prose pas pour la poésie et puis vous avez ce vers 17 qui nous dit que le coeur Robinson à travers les romans donc on peut présupposer que ça va raconter une histoire là le titre de la séance c'est l'insouciance de l'amour on a dit que c'était deux jeunes adolescents pendant la période d'été donc tout ça ça doit vous mettre un petit peu sur la piste de compréhension de voir ce qui va être intéressant à regarder dans ce poème et si Rimbaud a mis deux quatrins à chaque fois ensemble c'est que ces deux quatrins ils doivent être lus ensemble ou c'est que ça va parler d'une même chose et que dès qu'on va changer de chapitre on va changer d'histoire ou en tout cas de vision de l'histoire donc ayez bien ça en tête pour l'analyse et pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe bien donc c'est deux premières questions qui est des questions d'entrée en matière pour comprendre à la fois un petit peu la structure pour comprendre un petit peu de quoi ça voulait parler expliquer un petit peu les termes particuliers et donc on va s'attaquer maintenant à la lecture un peu plus approfondie de ce poème on va reprendre point par point strophe par strophe pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est intéressant à trouver là-dedans comment est-ce que Arthur Rimbaud parle de l'insouciance de l'amour et qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter de particulier par rapport à ça alors pour la partie donc de questions de lecture on va commencer par la première question qui est donc divisée en deux sous-parties tout d'abord je vous demande quels sont les sens en éveil dans les parties une et deux justifiées à partir du poème donc quand on vous demande de justifier en fait c'est de citer le poème pour les sens donc les sens je vous rappelle on en a cinq jusqu'après jusqu'à preuve du contraire l'ouïe l'odorat la vue le toucher le goût donc essayez d'identifier quel sens regardez c'est au pluriel donc il y en a minimum deux et donc retrouver par quels mots est-ce qu'on parle de ces sens là et ensuite petit b quels sentiments au singulier annonce-t-il donc ici vous voyez c'est comme pour Louise Labé on fait le lien entre sens entre sensations physiques et sentiments donc ça je vais vous laisser normalement en sept minutes ça devrait être fait donc vous faites une pause vous vous consacrez sept minutes à ça dix grand maximum et on se retrouve juste après bien donc normalement vous avez dû trouver plusieurs sens et on va voir que ici les cinq sens sont éveillés il y a cinq il y a au moins cinq références premier sens que l'on retrouve le goût puisque au verre 2 Rimbaud parle de bock de limonade au verre 14 de champagne donc tout ça c'est des références à des boissons donc quand on boit quelque chose forcément c'est votre langue et votre bouche qui va ressentir ces sensations donc on est dans le goût ensuite vous avez la vue qui est stimulée au verre 3 on a l'adjectif éclatant donc éclatant c'est qui est brillant c'est qu'on le voit au verre 4 vous avez la couleur verte avec l'adjectif vert au verre 9 on a le verbe aperçois au verre 10 azur et au verre 12 blanche vous voyez qu'il y a plein de couleurs différentes il y a les nuances de couleurs il y a des verbes qui nous parlent de la vue donc la vue est stimulée ensuite on a l'odorat aussi qui est stimulé au verre 5 il est écrit sente bon on parle aussi des parfums de vignes et des parfums de bière donc là également l'odorat stimulé on a le toucher qui est stimulé puisqu'il est écrit que l'air est parfois doux quand quelque chose est doux c'est qu'on le ressent sur notre peau un merdou donc forcément ici c'est le toucher on parle de doux frisson quand vous frissonnez c'est le toucher c'est votre peau et puis on se sent aux lèvres un baiser quand on s'embrasse évidemment c'est le toucher ici des lèvres qui est mis en avant et puis on a aussi une petite référence à Louis avec le mot bruit au verset et donc ça c'est quelque chose que les auteurs et en particulier les poètes aiment beaucoup faire ça va vous permettre à vous de plus ou moins consciemment ressentir des choses plus vous allez décrire de manière précise et plus vous allez stimuler les sens chez votre lecteur plus il va y avoir quelque chose qui va se créer quand on va lire quand on va entendre le texte et donc ça c'est pas propre à la poésie dans beaucoup de descriptions notamment dans les descriptions des romans réalistes où on disait on écrivait beaucoup pour décrire parce qu'on voulait être très précis et bien ça permet aussi de vraiment s'imaginer quelque chose de vraiment vivre une scène souvenez-vous on disait Robinsonnet à travers les romances et vivre des aventures par procuration pour vivre pleinement quelque chose pour ressentir quelque chose il faut que l'on vous fasse ressentir cette chose là donc là en décrivant en donnant des précisions plus ou moins implicites ça vous permet à vous en tant que lecteur que vous le vouliez ou non de vous construire des images mentales des sensations etc donc très très important à la stimulation des sens notamment dans les passages descriptifs ou lorsque l'on veut émouvoir le lecteur donc maintenant la question qu'on va se poser c'est la question B c'est quel sentiment du coup est ses sens annonce-t-il donc on a dit on est dans la séance l'insouciance de l'amour on a deux jeunes adolescents qui s'aiment pendant l'été on est dans la grande séquence de dire l'amour de quel sentiment grand sentiment général ces sens cherchent-ils à parler si vous tirez un petit peu les ficelles on pourrait penser et d'ailleurs on peut affirmer que ces sens là permettent finalement d'annoncer le sentiment amoureux qui va du coup s'emparer de tout le poète et bah oui quand on est amoureux on dit ça nous prend aux tripes les tripes c'est là c'est les intestins les boyaux tout ça bon on a pas envie de les voir mais c'est le fait que quand on est amoureux d'un coup voilà on aime on a envie on a envie de tout faire de tout tester de tout goûter d'avoir tous nos sens en éveil et donc là en fait c'est ce que Arthur Rimbaud a voulu symboliser a voulu représenter c'est que le sentiment amoureux s'empare de tout notre corps que ce soit des sensations physiques gustatives auditives peu importe c'est pour montrer aussi le fait que quand on est amoureux c'est quelque chose qui nous prend entièrement alors la question 4 pareil en deux parties en tout cas il y a deux choses à repérer pour cette question il faut que vous maîtrisiez le vocabulaire de la poésie parce que ça va faire référence à des choses qu'on a étudiées dans le vocabulaire de la poésie donc je vous demande tout d'abord de relire le vers 13 quelle est sa forme et quel est l'effet donc là je vous demande de vous consacrer de vous attarder sur la partie rythme interne qu'est-ce qu'on peut repérer au niveau du rythme dans ce vers là et qu'est-ce que ça a pour effet qu'est-ce que ça peut permettre de mettre en avant comment est-ce qu'on peut l'interpréter et puis je vous demande de relire le vers 16 de donner la figure de style utilisé en tout cas le procédé poétique utilisé ici donc là on est sur des effets de sonorité et donc de donner l'effet que vous avez là donc pour cette question normalement en 4 minutes ça devrait être fait je vous fais une pause de 5 minutes parce que je suis sympa alors on y va donc si on relit le vers 13 nuit de juin 17 ans on se laisse griser donc normalement rien qu'à l'audition de la lecture ça doit vous orienter vers un petit indice donc ici vous avez dû repérer que c'était un rythme ternaire donc je vous rappelle qu'un rythme ternaire c'est quand votre vers il est découpé il est séparé en 3 parties donc nuit de juin point d'exclamation 17 ans point d'exclamation on se laisse griser donc ici on peut l'interpréter de plein de manières différentes en tout cas il y a plein de choses différentes à dire bon déjà le fait d'avoir un rythme ternaire je vous l'ai déjà dit ça permet de bien marquer chaque partie du vers en tout cas même dans une phrase quand vous avez votre phrase qui est faite en 3 parties dans un texte en prose ça permet de vraiment marquer chaque partie de la phrase donc ici quand vous regardez bien quelles sont ces 3 parties nuit de juin 17 ans on se laisse griser nuit de juin ça parle de quoi ? bon bah ici de l'été ensuite 17 ans à la jeunesse et on se laisse griser ici ça nous parle du fait que ben voilà quand on est amoureux on se laisse griser on se laisse enivrer on se laisse aller donc la première conclusion qu'on peut tirer c'est de se dire ben là en fait c'est les 3 ingrédients pour un amour insouciant l'été la jeunesse et puis l'ivresse de l'amour se laisser emporter se laisser exalter d'accord ? deuxième chose aussi ce ne sont pas des phrases ici qui sont séparées nuit de juin ce sont à chaque fois des groupes de mots d'accord ? des groupes nominaux où il y a juste on se laisse griser où c'est une petite phrase et donc là cette écriture un petit peu morcelée où on parle de 3 choses un petit peu différentes mais en même temps ça peut aussi rappeler un certain style adolescent le fait d'avoir un petit peu de se laisser aller d'avoir toutes les émotions qui nous viennent au fur et à mesure et de dire ce qu'on pense en fait sans forcément structurer sa pensée sans structurer ses idées donc là c'est vrai je pense au nuit de juin je pense qu'on a 17 ans qu'on se laisse emballer donc ici le fait que il y ait ce verre qui soit coupé en 3 parties et ces 3 parties là c'est pas une gradation c'est pas dans le même champ lexical ça va pas forcément du même aspect ça peut marquer aussi le côté adolescent qui se laisse un petit peu emporter par ses idées et qui va tout déballer comme ça sans forcément mettre la forme donc du coup ça nous rappelle les ingrédients pour l'amour insouciant et puis aussi le côté adolescent qui s'exprime sans chercher forcément à structurer sa pensée je pense que ça ça vous parle quand on lise sur l'adolescence et donc notre vers 16 qui palpite là comme une petite bête donc si vous avez réfléchi deux secondes et que vous avez sorti votre fiche vocabulaire de la poésie vous vous êtes dit tiens elle m'a dit que c'est dans les sonorités donc je vais aller voir la partie sonorité et là qu'est-ce que j'ai comme exemple j'ai exactement ce vers là donc si vous regardez bien dans votre vocabulaire de la poésie vous aviez la réponse mais normalement vous auriez dû être capable de trouver sans avoir votre fiche outil sous les yeux en tout cas votre fiche de vocabulaire donc ici on avait bien une allitération en P ou en tout cas ce qu'on va appeler là je vous mets un petit peu un petit mot de vocabulaire un peu scientifique des consonnes plosives alors qu'est-ce que c'est les consonnes plosives mais en fait c'est toutes les consonnes qu'on va dire bilabiales donc c'est vos lèvres qui se touchent et P ça fait un son assez fort comme une explosion donc P et B et là quand vous regardez on a palpite on a deux fois P on a petite on a bête et en plus on a T donc ça aussi c'est des consonnes qui marquent un rythme et donc souvenez-vous de ce qu'on avait dit ici qu'est-ce que ça peut représenter parce qu'une fois qu'on a identifié qu'une allitération bon c'est bien mais si on n'en dit rien ça sert pas à grand chose donc ici qui palpite là comme une petite bête de quoi est-ce qu'on parle ? ici on parle un petit peu du cœur d'accord ? on parle de quelque chose qui palpite et donc du coup le fait de répéter les P ça va imiter le son de quelque chose qui palpite je vous rappelle que c'est ce mouvement-là comme un cœur qui palpite donc ça imite le son de quelque chose qui palpite et voilà bien alors notre cinquième question on change de chapitre on passe aux parties 3 et 4 et donc la question 5 on va l'étudier en 5 temps tout d'abord je vais vous demander de trouver à travers les yeux de qui la jeune fille est-elle vue donc essayez de repérer des indices de point de vue à travers les yeux de qui est-ce qu'on découvre la jeune fille ensuite la question B comment expliquez-vous la graphie du pronom la au verre 26 donc la graphie ça veut dire les lettres la forme des lettres le choix des majuscules ou des minuscules bon essayez de repérer quelque chose qui vous paraît un peu étrange par rapport à comment ce mot-là devrait être écrit et essayez de le commenter et enfin dernière partie la partie C comment les sentiments du jeune homme pour la fille sont-ils évoqués expliqués donc essayez de repérer des expressions des points de vue des métaphores essayez de retrouver un procédé ou plusieurs qui vous permettent de dire comment est-ce que les sentiments du jeune homme sont évoqués donc pour une question comme ça qui n'en gagne pas mal de réflexions vous allez prendre 10 bonnes minutes voire 12 pour le réfléchir pour vous poser des questions pour essayer d'analyser un petit peu et puis on se retrouve juste après bien alors la première question à travers les yeux de qui la jeune fille est-elle découverte donc ici normalement vous avez dû repérer que c'était à travers les yeux du poète si vous regardez un petit peu le chapitre 3 ou en tout cas la partie 3 on est un petit peu comme dans un roman comme dans une histoire presque un film bon à l'époque d'Arthur Rimbaud ça n'existait pas mais c'est pour vous imaginer un petit peu la situation et ce qui est en train de se passer vous avez donc Arthur Rimbaud qui est dans une soirée d'été qui traverse qui est dans des promenades sous des tilleuls et puis voilà qui est en train de lire des romans et puis là élément perturbateur lorsque dans la clarté d'un pas le réverbère donc il y a un côté un petit peu mystérieux passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père donc ça veut dire que la personne qui parle a peur du père donc le faux col bon là c'est une petite précision de mode du 19ème siècle les hommes portaient des faux cols donc vous avez des chemises et donc ils avaient des cols en plus pour voilà être un peu plus imposant et donc ici le fait que le faux col soit effrayant ça veut pas dire que le père est un monstre ou quoi que ce soit mais en général un jeune de 17 ans qui va tomber amoureux d'une jeune demoiselle là on est dans la société bourgeoise mais bourgeoise haute classe haute si vous avez une jeune fille qui se promène au bras de son père c'est bien qu'elle est protégée elle est surveillée par son père donc ici si le col apparaît comme effrayant ça veut bien dire qu'il y a un rapport de force qui s'est instauré et puis que la personne qui parle elle est un peu intimidée par le père donc déjà on sait que ça va pas être un adulte que ça va pas être quelqu'un du même niveau que le père donc ici on comprend bien que c'est le poète de 17 ans de 16 ans qui voit passer cette jeune fille alors maintenant le pronom là bon je vous avais un petit peu mis sur la voix en expliquant la question donc là vous avez dû remarquer que il y avait une majuscule à la et normalement un déterminant ou un article défini il n'y a pas trop de majuscules a priori les majuscules c'est pour les noms propres donc ici ou pour les mots qui débutent une phrase or là c'est ni l'un ni l'autre donc du coup c'est fait exprès c'est pas moi qui me suis trompée en recopiant le poème c'est comme ça que Rimbaud l'a écrit donc il faut se poser la question de pourquoi la majuscule qu'est-ce que ça apporte d'avoir une majuscule dans ce mot là et bien en fait ici quand on rajoute une majuscule un mot qui n'est pas censé y en avoir il y a deux solutions soit c'est on personnifie quelque chose qui ne l'est pas qui n'est pas à la base humain pardon enfin qui n'est pas une personne par exemple quand on s'adresse à la nature et qu'on dit oh mère nature et qu'on met une majuscule la nature bon bah là la nature ça devient comme une entité humaine d'accord ça devient quelque chose qui vit comme un être humain ici c'est pas cette version là c'est une autre explication quand vous rajoutez une majuscule en fait ça ajoute un côté divin quand vous écrivez le mot dieu dans les textes ou quand on parle de dieu quel que soit le dieu dans toutes les religions monothéistes je vous parle vous ajoutez une majuscule donc quand on ajoute une majuscule à un mot qui n'est pas censé en avoir surtout là qu'on parle de quelqu'un donc c'est déjà une personne donc on peut pas la personnifier encore plus que ce qu'elle est donc ici c'est l'interprétation de divin c'est à dire que là la jeune fille elle est presque divinisée et on va voir que ça ça se confirme avec le troisième point le point C donc le point C comment les sentiments du jeune homme pour la jeune fille sont-ils évoqués expliqués donc normalement vous avez dû relever plusieurs petits procédés d'abord il y a la façon dont il parle de la jeune fille il parle de ses petits airs charmants au vers 19 et il parle du fait qu'il voit trotter ses petites bottines au vers 22 donc ici il y a déjà l'expression enfin l'adjectif charmant on voit déjà qu'il y a une attirance ok ensuite vous avez l'adjectif petit alors vous connaissez l'adage tout ce qui est petit et joli bon là on va être un peu moins réducteur que ça mais en tout cas ici c'est un adjectif qui est affectueux ses petits airs charmants ses petites bottines alors surtout qu'en plus au 19ème une femme qui était attirante c'était une femme qui était douce qui ne parlait pas trop fort qui était petite qui était menue qui voilà n'en faisait pas trop bon donc du coup en général c'est un adjectif qui va bien avec l'idée stéréotypée de la féminité mais voilà il y a un aspect aussi qu'on veut voilà protecteur c'est doux c'est mignon etc donc voilà le fait de répéter deux fois cet adjectif petit donne un aspect attendrissant à la jeune fille de plus la jeune fille est considérée comme l'adorée au vers 28 il l'appelle comme ça donc voilà il l'appelle l'adorée donc il l'adore souvenez-vous du sens de adorée c'est qu'on aime comme une divinité donc là ça vient en plus soutenir l'aspect de la majuscule avec la au vers 26 il me semble que c'était et puis enfin il répète deux fois l'expression vous êtes amoureux et donc au vers 24 et 25 donc ici on a une figure de style qu'on appelle une anaphore donc ça j'en avais déjà parlé dans une autre leçon il y a longtemps mais en tout cas une anaphore c'est quand on répète un même mot ou un même groupe de mots en début de vers ou en début de phrase donc ici le fait de répéter deux fois vous êtes amoureux ça vient bien insister sur le fait que le poète est amoureux donc vous voyez quand on vous demande d'expliquer comme ça de trouver des procédés c'est toujours intéressant de relever différents procédés là on a relevé des procédés lexicaux donc de vocabulaire et puis aussi une figure de style alors la question 6 je vous demande de relire les strophes 1 et 8 et puis de trouver quelque chose à dire de trouver un effet qui est produit donc ça normalement en deux minutes vous avez le temps d'y avoir réfléchi je mets pause pour la forme mais bon ça vous pouvez même normalement en une minute avoir terminé donc relisez les strophes 1 et 8 et après on en reparle donc vous avez dû remarquer que ces deux strophes se font écho il y a le même vers il y a les deux mêmes vers qui sont répétés le premier vers du poème on n'est pas sérieux quand on a 17 ans est répété à l'avant-dernier vers au vers 31 et puis le vers 4 on va sous les tilleuls vers de la promenade est répété en tout cas est réutilisé un petit peu différemment au dernier vers du poème et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade donc ici on a un effet d'écho de résonance on retrouve le début du poème à la fin du poème et puis par contre il y a un petit changement une petite modification au vers 2 Rimbaud écrit un beau soir foin des bocs et de la limonade des cafés tapageurs aux lustres éclatants donc je vous rappelle que foin 2 ça veut dire tant pis pour ça on s'en fout j'en veux pas donc au tout début du poème il refuse les bocs il refuse la limonade il refuse d'aller dans les cafés tapageurs il préfère aller sous les tilleuls vers de la promenade si vous regardez la fin du poème la dernière strophe on a au vers 29 ce soir là vous rentrez aux cafés éclatants vous demandez des bocs ou de la limonade donc il y a un changement donc ça on va voir ça dans les questions d'après on va voir comment ce poème évolue je vous rappelle qu'on a dit qu'il s'intitulait roman qu'il y avait des chapitres donc là ça peut nous dire qu'est-ce qui s'est passé en fait pourquoi est-ce qu'il change pourquoi est-ce qu'au début il n'a pas envie d'y aller et puis à la fin il y va donc on va creuser un petit peu plus pour voir et puis dernier changement on a à la fin du poème le pronom vous et donc ça on va passer dans la question 7 pourquoi il y a des pronoms différents et puis qu'est-ce que ça veut dire donc on enchaîne sur l'avant-dernière question qui est désigné par les pronoms on elle vous et donc quel lien est ainsi établi avec le lecteur donc je vous laisse réfléchir vous allez relire le poème tranquillement relevez à chaque fois d'une couleur tous les pronoms on d'une autre tous les pronoms elle d'une autre couleur les pronoms vous et essayez de comprendre de qui est-ce qu'on parle et quel effet ça va avoir sur le lecteur ça je vous laisse 5 minutes pour le faire allez à tout de suite alors le pronom on qui sait bon déjà le pronom on quand on l'utilise de manière classique ça veut dire nous on va faire du vélo c'est nous allons faire du vélo après on ça a aussi une autre signification on ça peut vouloir dire les gens par exemple en france on mange des huîtres d'accord donc ça veut dire les français et enfin le pronom on peut être compris dans le sens de quelqu'un comme par exemple dans l'expression on m'a dit on m'a dit que c'est quelqu'un m'a dit que etc alors dans ce poème ici il faut revenir à l'étymologie du pronom on donc on vient du latin homo h-o-m-o qui signifie homme dans le sens de être humain entendons-nous bien donc en fait ici c'est un pronom indéfini ça ne désigne personne en particulier donc qui permet d'énoncer des vérités générales universelles en france on fait ci ça on ne peut pas le faire etc donc ici on ça désigne à la fois le poète mais aussi le lecteur puisque c'est universel ça désigne tout le monde ce on en fait c'est et Arthur Rimbaud et tous ceux qui vont lire le poème elle ici ça désigne la jeune fille aimée mais ça peut être n'importe quelle jeune fille il n'y a pas de prénom particulier il y a très peu de descriptions physiques on ne sait pas s'il y a les blondes brunes rousses donc voilà c'est un elle qui montre bien que c'est une femme mais ça peut être n'importe quelle femme et puis enfin vous avez le vous à la fin qui là s'adresse pour le coup directement au lecteur bon c'est Rimbaud qui part de sa propre expérience mais ici en utilisant vous finalement il implique le lecteur dans ce qu'il ressent et ça c'est une technique qu'on utilise tous quand on raconte quelque chose par exemple quand vous dites quand vous allez au collège vous devez prendre votre trousse bon bah là vous c'est vous mais bon c'est aussi moi d'accord ? donc ici Rimbaud touche davantage le lecteur puisqu'il donne au poème une dimension universelle et ça souvenez-vous c'est une des caractéristiques du lyrisme bien évidemment donc on a un poète qui parle de lui qui parle de ses sentiments et en plus qui ne donne pas de nom en particulier qui ne parle de personne en particulier donc il y a une dimension universelle qui va toucher tous les lecteurs et ainsi ils vont pouvoir se mettre à la place du poète donc maintenant qu'on a décortiqué le poème qu'on a analysé les métaphores les chants lexicaux qu'on a vu les différents pronoms les différents mouvements on arrive à notre dernière question d'analyse quelle histoire le poème raconte-t-il de quoi est-ce que Rimbaud parle et pour cela vous allez proposer un titre pour chaque partie donc pour chaque chapitre donc vraiment ce travail-là de titre en fait on ne peut le faire que si on a compris de quoi le poème parlait vous ne pouvez pas donner un titre à quelque chose que vous ne connaissez pas que vous n'avez pas vu que vous n'avez pas lu donc là c'est un travail qui demande un peu plus de temps c'est la dernière question qui doit reprendre tout ce que vous avez vu dans les autres questions tout votre travail de réflexion donc je vais vous laisser allez on va dire entre 12 et 15 minutes pour répondre à cette question et vraiment tout remettre en lien remettre en commun recouper lisez bien concentrez-vous bien n'hésitez pas à chercher des mots que vous ne comprenez pas mais normalement vous devriez avoir toutes les cartes en main donc on y va et souvenez-vous que le titre le but d'un titre si on vous demande de mettre un titre sur un passage sur un paragraphe le but en fait c'est que le titre doit révéler vraiment ce qui s'y passe et montrer que vous avez compris quels étaient l'enjeu de ce passage quels étaient les enjeux de ce passage donc concentrez-vous bien il ne faut pas que le titre ce soit histoire de mettre un titre il faut vraiment que ça ait du sens donc prenez bien le temps de la réflexion et je vous laisse une quinzaine de minutes à tout à l'heure bien donc normalement vous avez fait chauffer vos méninges vous avez bien tout relu essayez de bien tout comprendre donc on y va pour la mise en commun alors notre première section notre premier chapitre ça va donc des vers 1 à 8 bon alors qu'est-ce qui se passe ici dans ces deux quatrains bah ici on a une description alors principalement d'un décor d'un paysage bon on plante déjà le premier personnage on a 17 ans on peut dire que voilà on sait que c'est lui le héros de notre poème et puis ensuite tout de suite on parle d'un soir on parle des bocs de la limonade des cafés tapageurs que tout ça il le refuse fouin des bocs et des limonades par contre qu'est-ce qu'il décide de faire on va sous les tilles et le verre de la promenade donc au vers 4 on comprend que le poète part se promener dans la nature souvenez-vous lyrisme amour bon c'est pas le cas ici mais nature aussi très important donc on est vraiment à fond dans le genre et puis là deuxième quatrains qu'est-ce qu'il fait le poète il décrit la nature lorsqu'il promène sous les tilleuls verts de la promenade d'ailleurs il le dit les tilleuls sentent bon on parle de l'air doux du fait qu'on soit calme qu'on ferme la paupière qu'il y a un vent chargé de bruit qu'on entend la ville mais qui est un peu loin quand même bon elle n'est pas loin mais on n'est plus en ville on est à la campagne et puis on parle des parfums de vigne et des parfums de bière donc on est quand même dans une atmosphère assez apaisée loin de la ville et puis on a l'auteur qui est enfin le poète qui est seul bon si on garde la métaphore du roman ça pourrait être par exemple comme titre situation initiale ça ça pourrait fonctionner bon ça montre que vous avez compris que c'était structuré en roman ça montre pas forcément le fond de ce qui est en train de se passer donc on pourrait aussi avoir description d'un soir d'été par exemple ou alors situation initiale deux points description d'un soir d'été par exemple en tout cas ici il faut vraiment que vous mettiez en valeur le fait que vous ayez compris que ce soit la description d'un décor que ce soit en été qu'il y ait les sens qui soient mobilisés et puis qu'on n'a pas vraiment grand chose qui se passe à part ça et le fait que le poète de 17 ans refuse la ville refuse les cafés où il y a du bruit et ils préfèrent être à la campagne alors la deuxième section alors ce serait que le troisième quatrin il est très métaphorisé donc on va un petit peu le détailler ensemble donc voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons petites et toutes blanches alors pour comprendre de quoi ça parle en fait il faut que vous le dessiniez donc essayez de dessiner au fur et à mesure donc ici on aperçoit un tout petit chiffon donc au début évidemment on se dit bah c'est un bout de tissu sauf que derrière on vous dit d'azur sombre l'azur on a dit que c'était le bleu l'azur c'est aussi le nom qui est utilisé pour décrire le ciel donc est-ce que ce petit chiffon d'azur sombre ça peut pas être un coin du ciel et là on vous dit qu'il est encadré d'une petite branche donc on sait que le poète se promène sous les tilleuls donc en marchant il aperçoit un bout du ciel encadré d'une branche comme s'il y avait une sorte de trou dans le feuillage et qu'il voyait le ciel s'assombrissant on est en fin de journée on est le soir d'été et donc il apercevait le ciel à travers ce creux des branches ou en tout cas ce cadre que pourraient former les branches piqué d'une mauvaise étoile bon ça confirme un petit peu donc à travers ce carré de ciel il découvre une étoile qui se fond avec de doux frissons petites et toutes blanches une étoile qui frissonne bon a priori ça paraît un petit peu bizarre mais vous ferez l'expérience maintenant que vous avez le temps quand on regarde dans le ciel une étoile c'est jamais nette en fait l'étoile elle fait une sorte de frisson en fait la lumière elle est pas tout à fait nette donc ici c'est ce qu'il est en train de décrire il voit une petite étoile dans un carré et puis qui voilà qui scintille mais voilà le fait de scintiller c'est pas fixe c'est que ça bouge un petit peu comme si ça frissonnait donc on est toujours dans la description de la nature et de la nuit avec des métaphores donc on est dans quelque chose d'assez poétique d'assez rêveur et puis d'ailleurs ça va être confirmé par la strophe d'après donc nuit de juin 17 ans on se laisse griser souvenez-vous ce qu'on avait dit c'était les trois ingrédients qui permettaient de tomber amoureux qui traduisaient un petit peu l'insouciance de l'amour là on vous le poème écrit le poète écrit la sève et du champagne il vous monte à la tête donc ici il y a vraiment cette sensation d'enivrement parce qu'on peut être ivre aussi avec de l'alcool donc avec du champagne donc là on est clairement dans un moment où le poète il se laisse aller et on sent qu'il a envie de tomber amoureux et qu'il se laisse un petit peu aller au sentiment amoureux on divague d'ailleurs il le dit divaguer c'est se laisser aller dans ses pensées et puis on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête là a priori la demoiselle il a toujours pas rencontré donc là ce baiser est-ce qu'il le vit vraiment non il le rêve il le souhaite il le veut donc là on a un jeune homme qui se balade dans la nuit dans les tilleuls et qui rêve et qui rêve d'embrasser quelqu'un et qui veut se laisser tomber amoureux donc là on est clairement dans un passage un peu de rêverie et de désir de tomber amoureux donc ça pourrait être ça le titre une rêverie le désir de tomber amoureux ça fonctionne très bien et alors là élément perturbateur donc on a le coeur fou Robinson à travers les romans donc là on peut se dire qu'il repense aux romans qu'il a pu lire alors là est-ce que finalement ce serait vraiment des romans d'aventure s'il rêve de tomber amoureux d'embrasser quelqu'un ça pourrait plutôt être une des références à des romans d'amour et quand il dit dans son coeur Robinson c'est l'idée que il rêve en fait de tomber amoureux comme dans les romans qu'il lit vous avez deux personnes qui tombent amoureuses l'une de l'autre bah là c'est un peu ça donc il est en train de rêver à ça il est en train d'espérer tomber amoureux à un moment donné et là boum connecteur logique lorsque élément perturbateur et là dans la clarté d'un pas le réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants et donc là tout ce qu'il a toujours voulu est en train de se réaliser il y a cette demoiselle qui passe sous le réverbère et puis qui est sous l'ombre du faux col d'effrayant son père donc elle est quand même pas seule donc il y a quand même un petit défi un petit enjeu est-ce qu'il va arriver à l'aborder est-ce qu'il va arriver à lui parler et puis on nous parle de cette jeune fille comme elle vous trouve immensément naïf tout en faisant trotter ses petites bottines donc il faut l'imaginer qu'il passe comme ça devant le poète et que lui peut être complètement agar avec un air naïf elle se tourne et d'un mouvement vif sur vos lèvres alors meurent les cavatines alors qu'est-ce qui s'est passé ici on se refait la scène il est tout seul sous les tilleuls il rêvasse et puis là une jeune demoiselle qui passe mais qui est surveillée par son père donc 19ème autant vous dire qu'elle peut rien faire de ce qu'elle a envie tant que le père est à côté et donc elle se tourne donc là le père lui regarde dans l'autre direction alerte donc elle vérifie quand même et d'un mouvement vif trois petits points qu'est-ce qui s'est passé suspense et là on a le ressenti du poète sur vos lèvres alors meurent les cavatines les cavatines on a dit que c'est des petits airs d'opéra donc là évidemment c'est une métaphore il n'a pas commencé à chanter l'opéra en plein milieu des tilleuls souvenez-vous de ce qu'on a dit sur qui palpite là comme une petite bête m'a dit avoir le coeur au bord des lèvres le coeur sur les lèvres et bien ici en fait qu'est-ce qui vient de se passer et bien elle l'a embrassée elle lui a volé un baiser puisque sur vos lèvres alors meurent les cavatines elle lui a volé un baiser et donc du coup c'est comme s'il y avait tout d'un coup un opéra sur ses lèvres qui palpitait ça y est il a enfin eu ce qu'il désirait donc ici le poète a un baiser un baiser volé donc par exemple en titre on pourrait avoir le baiser volé la rencontre le rêve qui se réalise en tout cas on est dans quelque chose qui le tire de sa rêverie et qui d'un coup le réveille avec un mouvement vif un mouvement alerte et alors ensuite qu'est-ce qui se passe là on est au début de l'été on était au bon soir de juin vous êtes aux amoureux loués jusqu'au mois d'août deux mois qui se sont passés donc là il a passé tout l'été on peut comprendre avec cette jeune fille vous êtes aux amoureux vos sonnets la font rire donc là ça veut dire que le poète il s'est donné corps et âme il lui a écrit des poèmes d'amour il lui a écrit des sonnets pour essayer de la rendre heureuse là déjà le fait que les sonnets la fassent rire vous voyez qu'on est quand même dans une vision assez particulière ici de la femme c'est vraiment la femme du 19ème un petit peu bourgeoise on avait dit souvenez-vous si elle accompagnait de son père c'est qu'elle fait partie quand même d'une classe relativement haute de la société et puis donc c'est ce côté un petit peu insouciant mais à la fois qui va s'amuser aussi qui va pas forcément s'impliquer dans ce genre de relation voilà c'est une petite amoureuse de vacances comme ça d'été mais où il y aura pas forcément du sérieux de sa part et ça c'est une vision que beaucoup d'artistes avaient des femmes au 19ème qui s'amusaient un petit peu avec les hommes alors c'était pas toujours vrai ça a existé mais comme des deux côtés ça a existé en tout cas ici c'est une petite référence à ça et puis d'ailleurs après le poète écrit tous vos amis s'en vont vous êtes mauvais goût alors ça veut dire quoi vous êtes mauvais goût bah ça veut dire qu'en fait on a plus envie de traîner avec vous comme vous dites parce que pourquoi ça vous ferez l'expérience quand vous avez des potes qui tombent amoureux et puis qui du coup fréquentent une fille ou l'inverse le reproche souvent qu'on fait à cet ami là c'est ouais t'es plus avec nous t'es toujours avec elle t'es toujours avec lui donc là en fait c'est ça que ça illustre c'est le fait que le poète il est amoureux de la jeune demoiselle il passe tout l'été avec elle et donc du coup il laisse complètement tomber ses amis parce qu'il passe toute son énergie tout son temps avec la jeune fille aimée et puis là puis l'adorer un soir à dénier vous écrire donc vous voyez qu'on retrouve le côté un petit peu présomptueux le côté un petit peu arrogant de cette jeune fille qui rit des sonnets bon qui est gentil mais qui rit de ses sonnets et puis qui daigne lui écrire ça ça nous donne comme indice qu'elle a pas dû beaucoup répondre pendant l'été et que c'est surtout lui qui a dû essayer d'être amoureux d'elle ou en tout cas de montrer ses sentiments et alors là dernier quatrain et c'est là où le principe d'écho avec le promis est très important regardez ce soir là vous rentrez aux cafés éclatants vous demandez des bocs ou de la limonade mais au début il voulait pas y aller aux cafés éclatants et pourquoi là il veut y aller ? qu'est-ce qu'elle lui a écrit la jeune fille à votre avis ? alors là on a une interprétation qui est libre mais a priori si au début il se contentait d'être heureux d'être épanoui le fait de ne pas aller dans les cafés tapageurs le fait qu'elle lui écrive fait qu'il n'a plus envie d'aller sous les tilleuls mais qu'il veut aller au café tapageur peut-être qu'il a eu une déception peut-être qu'elle lui a écrit pour lui dire qu'elle était terminée entre eux et c'est l'interprétation la plus plausible donc en fait ici le poète la jeune fille a rompu avec le poète et il se retrouve tout seul c'est pour ça qu'il décide d'aller au café tapageur dans lesquels il ne voulait pas aller au début parce que lui la campagne et les tilleuls il le préférait et puis donc le poète conclut on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade donc ici vous voyez c'est comme une chute où on s'est dit ah bah ça y est ils ont trouvé un amour d'été ils sont heureux et puis en fait là finalement c'était plus lui qui était amoureux d'elle que l'inverse donc ici si vous aviez bien compris le sens de ces 4 1 il fallait comprendre qu'il y avait une rupture en tout cas qu'il y avait un changement ou quelque chose qui ne se terminait pas forcément bien et donc ici ça pourrait être par exemple la déception amoureuse ou alors l'insouciance de l'amour dans le sens où on ne se rend pas compte que ça peut vraiment nous prendre au trip et que du coup on peut être très triste quand c'est terminé ou en tout cas voilà cet amour de jeunesse qui fait que on est complètement pris par ce sentiment complètement happé par ce sentiment mais que parfois on peut être un petit peu déçu par ce qui se passe voilà pour notre poème roman de Rimbaud alors du coup je vous laisse réfléchir est-ce que vous vous avez déjà expérimenté ce genre de sensation est-ce que vous avez déjà été amoureux vous n'êtes pas obligé de me le dire mais bon c'est pour vous pour réfléchir pour juste faire le lien avec la poésie parce que l'intérêt de la littérature et notamment de ce genre là le lyrisme c'est que c'est à la fois universel et intemporel donc voilà vous pouvez être d'accord pas d'accord avec cette vision en tout cas voilà c'est Rimbaud qui nous raconte une petite histoire un petit amour d'été qui a été très intense pour lui mais qui malheureusement s'est mal terminé alors pour terminer ce travail sur roman je vous propose un petit travail d'écriture que vous retrouvez donc à la fin des questions vous allez le faire en deux étapes d'abord je vous demande d'imaginer cinq sensations donc une sensation visuelle une auditive une olfactive donc ça c'est l'odorat une tactile et une gustative c'est le goût susceptible d'évoquer l'émerveillement d'un premier sentiment amoureux alors c'est peut-être un petit peu vague ce que vous avez l'impression mais en fait si vous voulez pour vous tomber amoureux ça peut s'apparenter à quelle sensation visuelle ça peut se rapporter à quelle sensation auditive est-ce que un visuel est-ce que c'est la beauté est-ce que c'est l'émerveillement est-ce que c'est la surprise est-ce que c'est quelque chose de de flou ou quelque chose de net essayez de trouver un un mot en tout cas si vous deviez qualifier l'amour avec quelque chose de visuel qu'est-ce que serait si vous deviez qualifier l'amour avec un son qu'est-ce que ce serait ce son est-ce que c'est le bruit des galets qui roulent dans la rivière est-ce que c'est le bruit des vagues est-ce que c'est peu importe mais voilà quel est pour vous le sens qui peut auditif qui peut faire penser à l'amour et donc ça pour chaque sens vous essayez de trouver une métaphore ou un son un goût une odeur qui peut faire penser à l'amour et une fois que vous aurez fait ça que vous aurez fait votre petite association d'idées vous allez rédiger cinq alexandrins chacun évoquant un des cinq sens sur le modèle donc vous partez sur vos cinq métaphores et ensuite vous devez écrire cinq alexandrins j'impose pas des rimes vous pouvez les faire rimes mais c'est encore mieux donc je vous rappelle qu'un alexandrin c'est un vers de douze syllabes et on n'oublie pas les e muets qu'on doit lire à l'intérieur des poèmes donc ça c'est un travail qui prend pas mal de temps qui vous demande normalement entre vingt minutes minimum et trente minutes donc prenez vraiment le temps de le faire envoyez-moi vos productions et je vous ferai mon retour avec plaisir bien donc j'espère que ce cours vous avez plu en tout cas que vous l'avez bien compris que vous avez bien saisi les enjeux de ce texte n'oubliez pas de retenir les mots importants tels que diérèse anaphore le rythme ternaire les allitérations etc donc tout ça c'est bien du vocabulaire de poésie à avoir en tête à être capable de repérer et à interpréter et bien je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite et je vous dis